Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, nous sommes samedi matin, je suis avec ma pépette juste ici puisque Eden a dormi chez Mamie Denise, voilà Mamie Denise je l'avais proposé donc voilà, lui lis tes chaussettes bon, elle a une petite jupette avec son petit feu, ça fait très longtemps qu'elle n'avait pas mis la jupette aujourd'hui c'est lourd, très très chaud, c'est ça y est, les travaux en bas, Marina merci non, non, tu me les donnes, s'il te plaît les chaussettes, tu ne les jettes pas par terre ce n'est pas bien merci mon coeur, tu peux te rassoir ils rattaquent, donc là, ce genre du sang, je vais descendre à des moments pour vous montrer mais ça va être une journée très bruyante à l'étage donc je suis contente qu'au final Eden ne soit pas là ce matin et si je vois que c'est vraiment trop bruyant, je pense que nous aussi on bougera chez une mamie ou un papy, parce que sinon, toute la journée ou comme ça, pour eux c'est pas cool donc du coup, ils vont faire sauter les fenêtres, faire tous les seuils et on verra si avec un peu de chance, ils arrivent à poser les fenêtres ça m'étonnerait aujourd'hui et là, il y a tonton Jérôme qui est arrivé, donc le frère, le grand frère d'Anthony et il y a un ami qui va passer aussi mais vous voyez le bruit encore là, c'est pas fort parce qu'ils sont sur l'autre moitié de la maison mais je pense que ça peut être beaucoup plus fort par moment, donc voilà Maman, les belges et la banane, je suis sur le canapé, c'est la fête bon et après les puzzles, 15 pièces avec un cadre maintenant elle fait, c'est une boîte qui avait eu son frère c'est plus de 3 ans, mais je crois que c'est jusqu'à 15-16 pièces mais vous savez, elle a pas le cadre autour mais écoutez, elle se débrouille pas trop mal heureusement, nous avons commandé au Papa Noël des puzzles parce que Mademoiselle aime beaucoup ça et voilà ce que ça donne, ils ont pas fait sauter la porte elle est là-bas, la grande porte du garage et ils sont en train de... voilà, ils vont qu'il est là et vous allez monter de 15, c'est ça ? oui, 15 15 pour après placer le cadre mais il faut faire sauter ça aussi non mais c'est pas galère ça ? ça va pas être galère non ? ouais avec quoi tu fais sauter ça ? ça marche pas ça, ça marche pas les puzzles il y en a qui marchent et d'autres peut-être pas ils savent non là on est garage nous 10 verts en bas, c'est super bon je suis contente, on a reçu le siège auto pour Eden pour la Mini donc on a commandé, on l'a pris sur Amazon on a commandé un de la Mac Pec Perigo en fait on a pris un rehausseur ISOFIX en fait la Mini étant petit, les trucs avec trop haut c'est vraiment pas pratique et comme je l'utilise qu'avec lui de façon exceptionnelle enfin à la Mini je monte rarement avec les enfants ou je le ramène juste à l'école du coup on a pris un rehausseur je vais vous montrer à quoi il ressemble parce que du coup pour moi c'est toujours important qu'il y ait de l'ISOFIX comme ça au moins la ceinture elle lui arrive pas c'est vraiment une question de ceinture je veux pas qu'elle lui arrive là et qu'elle l'étrangle je veux qu'elle arrive beaucoup plus basse au niveau de l'épaule et je sais que la rehausseur c'est la même hauteur que quand on prend les sièges auto qui sont couvrants sur le côté c'est que celui-ci ne sera pas couvrant il n'y aura rien au niveau de protection latérale mais du coup c'était pas la recherche par contre je voulais vraiment quelque chose d'ISOFIX la Mini Cooper a les bases ISOFIX donc je vais le sortir Anthony l'a choisi noir et rouge et on l'a payé 77 euros un truc comme ça 78 euros un peu moins de 80 euros quoi voilà et Pec Perrego je sais que c'est une bonne marque je sais que celle-ci est une bonne marque au niveau produit donc du coup on est parti sur celui-ci voilà ça c'est vraiment pour Eden Lily Rose par contre elle est pas du tout en âge pour ça Lily Rose on a un Britax ISOFIX qu'on va fixer dans la Mini pour elle qui est encore avec le harnais parce qu'elle on utilise encore la partie harnais et voilà c'est tout et voilà à quoi il ressemble il y a un petit porte-gobelet avec je sais même pas où ça s'installe bon ça peut être pas mal mais en même temps moi je leur laisse enfin je récupère toujours les bouteilles d'eau je leur laisse pas à l'arrière je ne sais jamais s'ils renversent là je les trouve assez vite et on voit qu'il y a une petite poignée ça permet de faire sortir les ISOFIX de 6C bon là ils vous expliquent ah bah il y a même un système ah ah pas mal regardez j'avais pas vu ça au moment de l'achat en fait où on peut mettre une petite attendez une petite attache à 2cm au-dessus de l'épaule ils disent pour justement bien placer la ceinture en fait ce qui est assez pratique c'est que ça aussi quand je monte à Paris bon après à Keden quand je monte on prend très très souvent le métro mais suivant les déplacements des fois quand c'est assez éloigné du centre de Paris il m'arrive de prendre un Uber même si c'est rare j'aime, je balade très bien en métro c'est genre siège auto que je peux embarquer facilement en fait c'est parce que c'est pas toujours pratique de pouvoir réserver un avec des sièges donc voilà lui il a vraiment pas mal je suis plutôt contente de l'achat et pour pouvoir le déverrouiller il suffira d'appuyer là-dessus cool bon voilà il n'y aura plus qu'à l'installer dans la voiture tout à l'heure bon je suis allée au primeur et au boucher vous voyez les deux sacs de vente j'ai pris deux poulets qui sont déjà prêts comme ça au moins il n'y a plus qu'à les découper et les manger et là je lance c'est 11h20 je vais essayer de faire rapidement les patates pour qu'à midi, midi 30 on puisse passer à table d'habitude je prends un poulet et des patates tout près mais le boucher n'avait pas j'avais pas fait des patates aujourd'hui donc du coup il avait fait un gratin au final mais moi c'était pas ce qu'on avait en tête donc voilà du coup j'ai pris un sac de patates j'ai le primeur juste à côté et je vais faire ça pour ce midi du coup j'ai aussi mon neveu Liam qui est là parce que du coup c'est son papa qui est dans le tour donc voilà du coup ils sont tous les trois dans la chambre là-bas mais je ne les entends pas alors j'avoue que je suis un peu là en mode what's happen ? bon je redescends du coup le lendemain matin pour vous montrer ce que j'ai pas pu vous montrer hier soir donc voilà ce que moi j'appelle comment ça s'appelle du coup ? parce que moi je disais couler du béton mais c'est pas cool si c'est ça ? un seuil un seuil voilà j'avais pas le terme approprié donc ils ont coulé le seuil qui a pris et donc ils vont pouvoir installer c'est ça vous allez installer les trois du coup ? enfin vous allez essayer de les installer parce que là il faut déjà enlever ça ouais ça c'est la M comme dit Jérôme voilà voilà c'est ça le plus cher c'est cette partie il faut l'enlever et du coup hier ils avaient placé le camion devant pour quand même qu'en visu même si tout est sous caméra de surveillance voilà par principe et bah on en fait du bouc voilà et du coup comme ça même s'il pleut c'est pas dérangeant la zone est bien abritée donc ils peuvent travailler tranquillement ça aurait été une fille en diagonale qui est rentrée ça aurait été galère mais de toute façon on peut pas non plus laisser tout ouvert comme ça pendant une semaine donc malgré la météo bah il faut faire quoi Il y en a un qui est motivé, il chante Regardez, le cadran est posé Enfin posé, presque fini de poser Du coup ça vous permet de voir un petit peu la hauteur du sol Qu'on va monter dans toute la maison C'est trop chouette Il ne faut pas savoir Comme ça fait plaisir de le voir poser ce truc Partiellement posé Parce qu'après il y a tous les vitrages Installés Et ça aussi ça va être une Une bonne partie de plaisir je pense Ils vont installer celle-ci Et puis les deux baies vitrées je pense que ça sera pas mal Parce qu'on est déjà Je pense qu'il y a déjà facilement 14h Et les autres fenêtres On les posera un autre week-end Ça va permettre déjà à Anthony de pouvoir commencer A rayer pas mal de choses Regardez les trois grands pans Deux baies vitrées sont posés Il manque les trois fenêtres là-haut Ils sont en train de poser le second cadran Ça c'est la porte d'entrée avec la bite teintée C'est trop bien Ça rend trop bien mon cas Il va falloir après juste qu'on refache une marche propre Là je sais pas si on va faire une grande marche Ou si on va faire en deux marches On s'est pas encore posé la question pour le moment Là c'est pareil Je pense qu'on va faire une jolie longue marche juste ici Et après ça ce sera tout vous carrer proprement Bon on n'y est pas encore Comme on peut voir qu'il y a tout le bazar du chantier Et voilà la porte d'entrée Du coup on vous disait qu'il y avait une partie fenêtre fixe Elle se déverrouille ou pas mon coeur Je sais plus si on avait pris fixe fixe celle-là Ouais c'est bien On l'avait pris et tu l'avais choisi Ouais Parce que de toute façon il y a des ouvertures ici et ailleurs Donc bon voilà c'est vrai qu'on n'a pas On n'a pas demandé à ce qu'elle soit mobile Elle est posée là Ça ne s'ouvre pas Donc voyez le côté teinté c'est ça en fait Ça laisse passer la lumière Mais on ne voit pas de l'autre côté Et ça c'est la porte La partie porte Ce qui permet quand même d'apporter un max de luminosité Donc très très contente Voilà c'est en blanc Et on peut voir qu'il y a la profondeur ici Pour pouvoir et bien tout résoler Voilà voilà Et c'est pareil là-bas On finit avec la baie vitrée Et je pense que déjà pour aujourd'hui ce sera pas mal Parce qu'il est quand même 5h Il restera prêt à refaire un coup pour les fenêtres Voilà Et les portes de baie vitrée sont là Là il y en a une ici Et une là à poser Bon malgré l'installation Ils se sont super bien faits Il y a deux problèmes qui se rencontrent Le problème c'est pour les fenêtres là-haut Ils ne nous ont pas mis les bons joints Donc c'est à dire qu'on n'a pas une maison complètement fermée Donc on est ravis Donc demain on va les appeler Taux à l'ouverture pour ça Deuxième point Il y a un problème avec la porte d'entrée Elle force beaucoup au niveau de la poignée Donc il doit y avoir un souci à ce niveau-là Donc pareil Il va falloir qu'on les fasse venir pour ces deux points Parce que mon beau frère Qui a installé beaucoup de fenêtres Enfin fenêtres Fenêtres porte d'entrée de menuiserie Parce que comme je vous ai dit Avant d'être ingénieur Il était dans le BTP Enfin il est ingénieur BTP Mais il en a installé pas mal Et il dit C'est la première fois que je vois une porte qui force autant Donc c'est qu'il y a un souci Donc on ne peut pas bien voir Et souci de fenêtre Bon tout ne peut pas toujours bien se passer L'essentiel est temps qu'il nous trouve une solution rapidement Parce que comme c'est du sur-mesure Bon les gens normalement Je pense qu'il n'y a pas de raison Qu'ils ne puissent pas nous en fournir rapidement Pour pouvoir installer rapidement Les trois fenêtres de là-haut Et c'est juste la porte d'entrée Comme c'est du sur-mesure Si jamais il y a un défaut de fabrication Ou quoi Et qu'il faut la refaire C'est quand même je crois 5-6 semaines de livraison Donc bon Ça va qu'on n'habite pas tout de suite en bas Mais du coup à ce moment-là On fermerait celle-ci à clé Pour être sécurisé Et qu'on attendrait pour la changer Mais j'espère que c'est peut-être Qu'un souci de poignée ou autre Enfin bref Je ne sais pas J'ai ce côté mon grand manteau d'entour Pour descendre C'est celui qui tient le plus chaud Et franchement il ne fait pas chaud Donc voilà Je vais les laisser finir Je vais remonter avec les loulous Moi de toute façon je vais vous clôturer le vlog ici Le but c'était vraiment de vous Montrer les travaux dans son ensemble Sur le week-end Vous puissiez voir un petit peu ce qui a été fait Puis nous ce vlog c'est quand même un chouette souvenir Parce qu'on peut voir des grosses évolutions Et les galères un petit peu rencontrées Ce n'est pas trop le signe Voilà voilà Donc j'espère que ce petit vlog travaux vous aura plu Et puis je vous dis à très vite dans un nouveau vlog Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz